... Bonjour à tous et bienvenue pour cette matinée consacrée à l'avenir du Moyen-Orient et animée par Jean-Pierre Pildieu. C'est une région qui a toujours été extrêmement tumultueuse. L'actualité le confirme et confirme que ce sera probablement longtemps encore le cas. Nous avons donc beaucoup de reconnaissance à l'égard de Jean-Pierre Pildieu qui ose nous proposer une vue un peu prospective dans un environnement qui est très compliqué, comme l'avait dit le général de Gaulle, et difficilement prévisible. Alors, il est très bien placé pour le faire puisque depuis très longtemps, il s'est investi dans ce sujet. Il y a consacré une partie de ses études avec Langsot, n'est-ce pas ? Ensuite, il a été diplomate avec de nombreux postes d'ambassadeurs dans la région du Moyen-Orient. Et puis maintenant, il est politologue et enseignant à Columbia, d'autres universités américaines, à la Sorbonne et à Sciences Po. Donc, merci à lui de nous apporter ses lumières sur ce sujet très compliqué. Mais peut-être, André, pouvez-vous maintenant... Je n'ai rien à ajouter. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci au président et au directeur de l'Institut d'Hydro. Je leur suis très reconnaissant de me donner le privilège de cet exercice de prospective sur le Moyen-Orient en 2050. Cette région du monde souffre en effet, plus encore que d'autres, d'une saturation d'actualité qui obscurcit souvent le regard sur le moyen et le long terme. C'est tout particulièrement vrai en ce cinquième jour de la guerre déclenchée par le Hamas contre Israël. Comme je l'ai indiqué à André Comte-Sponville, j'ai refusé avec constance de répondre aux très nombreuses sollicitations médiatiques pour vous réserver, au cours du débat, mon analyse de cette crise majeure. Intervenant samedi à 14h au rendez-vous de l'Histoire de Blois pour une rencontre programmée de longue date sur Israël, j'ai alors lancé un appel vibrant à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Et depuis l'heure, je me suis tu, même si je me suis naturellement rendu avant-hier place Victor Hugo. C'est pourquoi cet essai de prévision à l'horizon d'un quart de siècle se vaut aussi un refus en actes de la sidération dans laquelle les terroristes veulent précisément nous plonger par leurs actes barbares, nous amenant à suspendre notre entendement pour tomber dans leurs pièges. Au contraire, cet exercice de prospective représente en soi une occasion privilégiée de respiration intellectuelle, même si les historiens dont je suis sont plutôt à l'aise pour prédire le passé. Un tel exercice me permet en outre de renouer avec le tout début de ma carrière qu'en jeune diplomate au Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, « J'avais rédigé en février 1990 une note sur la montée en puissance de l'Irak, où j'affirmais que l'Irak va orienter ses ambitions en direction du Golfe, concluant, c'est le Koweït qui, du fait de sa contiguïté géographique et de l'irrédentisme irakien à peine refoulé, se trouve en première ligne. » Nous n'étions alors pas nombreux, surtout dans une France si étroitement liée à Saddam Hussein, à agiter la menace d'une intervention irakienne au Koweït, effective avec l'invasion, puis l'annexion d'août 1990. Mais je n'avais au fond réalisé qu'une prospective à six mois, bien moins risquée que l'exercice auquel je me livre devant vous. Non seulement le Moyen-Orient est une région marquée par l'instabilité et donc l'incertitude, mais une séquence internationale dont l'événement déclencheur est totalement extérieur à la zone peut avoir des retombées majeures sur l'ensemble du Moyen-Orient. On pense bien sûr à la décision de George W. Bush de lancer en septembre 2001 une guerre globale contre la terreur qui l'amènera à envahir l'Irak un an et demi plus tard, ou plus près de nous, à la pandémie de Covid-19 née en Chine en décembre 2019. Quant au Moyen-Orient lui-même, il s'agit d'un concept formalisé en 1902 comme Middle East par un amiral américain, Alfred Mahan, qui désignait ainsi la région se trouvant au milieu, middle, de l'ensemble tricontinental, Europe, Asie, Afrique. Mahan en déduisait, en cet âge d'impérialisme triomphant, que qui contrôle le Moyen-Orient contrôle le monde. Vladimir Poutine n'a pas forcément lu Mahan, mais il a méthodiquement consolidé au Moyen-Orient à partir de la Syrie un rapport de force qui lui a permis de lancer son agression contre l'Ukraine dès 2014, puis son invasion généralisée de l'an dernier. Ce Moyen-Orient repose depuis l'Antiquité sur les trois espaces de la Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak, de la vallée du Nil, donc l'Égypte, et de la Syrie naturelle des géographes grecs, soit Israël, les territoires palestiniens, la Jordanie, la Syrie et le Liban actuel. Dans ce triangle fondateur du Moyen-Orient s'encastrent historiquement l'Anatolie de la Turquie contemporaine, la Perse de l'actuelle république islamique d'Iran, ainsi que la péninsule arabique. En revanche, le Caucase, l'Asie centrale, l'Afghanistan, le Soudan et la Libye, pour décliner les marches frontalières du Moyen-Orient dans le sens des aiguilles d'une montre, ne seront pas prises en compte dans cette prospective, pas plus que le Maghreb, pourtant inclus dans le Grand Moyen-Orient de George W. Bush. Cet essai, après avoir planté le décor structurel en 2050 de l'évolution de la démographie, des hydrocarbures et des ressources hydriques, puis évoqué les variables extra-régionales, proposera trois scénarios du plus lumineux au plus sombre, vous laissant le soin d'évaluer la probabilité de chacun. D'abord, la démographie. Plus de 400 millions de femmes et d'hommes vivent aujourd'hui au Moyen-Orient, soit 5,5 % de l'humanité et un peu moins que la population de l'Union européenne. La région compte deux mégapoles de plus de 10 millions d'habitants, Le Caire et Istanbul, ainsi que cinq cités de plus de 5 millions d'habitants, Ankara, Téhéran, Alexandrie, Riyad et Bagdad. Toute chose égale par ailleurs, la population du Moyen-Orient devrait dépasser les 550 millions en 2050, avec une croissance comparable à celle du reste de l'humanité, une proportion toujours de l'ordre de 5,5 % de la population planétaire. Les trois États d'ores et déjà les plus peuplés de la région le demeureront, avec quelques 150 millions d'Égyptiens, une centaine de millions d'Iraniens et plus de 90 millions de Turcs, talonnés par environ 70 millions d'Ukrainiens, d'Irakiens, excusez-moi, et 55 millions de Yéminites. Le Moyen-Orient est, de manière générale, entré dès maintenant dans une phase de transition démographique, avec réduction spectaculaire de la fécondité féminine au cours des deux générations écoulées. Mais cette transition démographique a pu être mise en cause par des facteurs qui sont loin de faire consensus chez les démographes. L'historien que je suis, nourri de sciences politiques, a mis en avant l'hypothèse, c'est une hypothèse, d'une régression dictatoriale de l'évolution démographique, visible à mon sens dans le cas de l'Égypte. L'échec de la transition démocratique de 2011-2013 y est accompagné d'une remontée de la fécondité féminine, elle-même conséquence, de l'expulsion des femmes de l'espace public et du marché du travail. Du fait de la pression conservatrice, mais aussi de la répression policière, le régime de l'ex-maréchal Abdel Fattah Sissi a depuis tenté de renverser cette tendance dévastatrice pour l'économie égyptienne, sans pourtant enrayer une croissance estimée à un million d'Égyptiens supplémentaires tous les huit mois. L'autre facteur contrariant la dynamique de transition démographique peut être qualifié au risque de simplifier de natalité de guerre. Il s'agit en effet d'un contexte de conflits ouverts ou larvés où les populations concernées investissent entre guillemets dans les générations futures, soit dans l'espoir de la victoire dans la guerre en cours, soit pour maintenir le poids collectif dans un équilibre intercommunautaire. C'est ainsi que l'Irak et le Yémen verraient leur population croître de plus de 60% d'ici à 2050, alors que la population n'aurait cru que d'un peu plus de 10% en Turquie et en Iran durant la même période. La Syrie est sans doute le cas le plus troublant. La population était légèrement supérieure à 20 millions d'habitants en 2011 au début de l'interminable conflit actuel, cause d'un demi-million de morts et de l'exode de plus de 7 millions de réfugiés. Pourtant, la projection actuelle de la population syrienne à l'horizon 2050 est supérieure à 35 millions d'habitants. Une telle natalité de guerre est loin de concerner toutes les communautés de manière uniforme. Les yézidis kurdophones d'Irak, victimes en 2014 d'une campagne d'extermination de la part des djihadistes de Daesh, le soi-disant État islamique, sont tentés par l'émigration collective vers la Scandinavie, où leur nombre est déjà plus important que dans leur berceau irakien. Cette supériorité démographique de la diaspora est également observée dès maintenant pour certaines églises d'Orient, notamment l'église apostolique assyrienne de tradition nestorienne, l'église de Perse, qui a plus de fidèles en Amérique du Nord qu'au Moyen-Orient. De manière générale, la part des chrétiens d'Orient dans la population moyenne orientale, déjà très faible, devrait continuer de régresser du fait d'une natalité plus basse que celle de leurs compatriotes musulmans, ainsi que d'une attractivité plus forte de l'immigration du fait du dynamisme de leur diaspora. L'équilibre qui prévaut actuellement entre les populations juives et arabes sur le territoire de la Palestine du mandat britannique 1922-1948 devrait être préservé à l'horizon 2050, sauf en cas de nouvelles vagues d'immigration juive à ce stade improbable. Je note que la majorité des juifs qui ont fui de l'Ukraine ont préféré se réfugier en Allemagne plutôt qu'en Israël. 7 millions de juifs israéliens, dont 10% de colons installés dans les territoires occupés en 1967, partagent aujourd'hui cet espace avec autant de palestiniens, dont moins de 2 millions de nationalités israéliennes, plus de 2 millions dans la bande de Gaza et 3 millions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La croissance démographique de la population juive portée par la fécondité de la communauté ultra-orthodoxe devrait rester comparable à celle de la population arabe, avec un courant d'émigration de la population juive d'orientation libérale et laïque qui reste impossible à évaluer en l'absence de statistiques israéliennes sur ce sujet très sensible. À la différence de l'Afrique subsaharienne et dans une moindre mesure du Maghreb, le Moyen-Orient devrait rester en 2050 un espace d'absorption d'immigration, surtout dans la péninsule arabique, mais aussi en Égypte, plutôt que d'émigration. La crise des réfugiés qui a frappé l'Europe en 2015 résultait moins de la pression démographique que de l'exode de la population syrienne, chassée de son pays par l'horreur du conflit et les tueries collectives. Nul ne peut exclure, à l'évidence, de tels déplacements de population à la faveur d'un conflit d'ampleur dont le Moyen-Orient offre le terreau sous différentes déclinaisons. La seule certitude est que la Turquie, qui avait accueilli plus de 3 millions de réfugiés avant 2015, ne redeviendra plus pour longtemps un tel sanctuaire vu la poussée d'un courant xénophobe à l'implantation désormais durable. contexte structurel, les hydrocarbures. C'est à l'évidence le sujet sur lequel la prédiction peut s'avérer la plus hasardeuse. Pour n'évoquer que les années les plus récentes, les pressions exercées sur le marché des hydrocarbures à la baisse par la pandémie, à la hausse par l'invasion russe de l'Ukraine, résister à la prospective la plus lucide. L'inconnu majeur reste à cet égard le degré de détermination de la communauté internationale à tenir ses engagements à atteindre l'objectif zéro carbone à l'horizon 2050. Le paradoxe est que le respect de tels engagements repose largement sur les principaux pays producteurs d'hydrocarbures ainsi que le souligne la tenue aux Émirats Arabes Unis à la fin du mois prochain de la COP28, conférence présidée par le patron de la compagnie nationale d'Abu Dhabi pour le pétrole. Quant à l'Arabie saoudite, elle a adopté dès 2016 la vision 2030 chère à Mohamed Ben Salman, le prince héritier, premier ministre et dirigeant de fait du royaume. Ce plan très ambitieux prévoit d'atteindre dès 2030 la parité entre ressources fossiles et énergie renouvelable, notamment le solaire. Il est douteux que ce calendrier soit respecté, même si Riad maintient les cours du pétrole à la hausse par un plafonnement volontariste de sa production. Seule l'Arabie est aujourd'hui capable d'influer directement sur les cours en ajustant sa production, parfois avec un préavis très court, alors que ses réserves pétrolières sont évaluées à plus de 260 milliards de barils, loin devant l'Iran, 200, l'Irak, 150, le Koweït, 105, et les Émirats, 100. Il va sans dire que de telles évaluations sont très débattues, voire contestées, tant elles contribuent à la valorisation des États concernés sur le marché mondial. Le Qatar devrait rester au Moyen-Orient en 2050, le principal exportateur de gaz naturel liquéfié, exporté par Pipeline dès 2026 à l'Allemagne dans le cadre d'un contrat de 15 ans. La demande mondiale d'hydrogène, appelée à quintuplé d'ici à 2050, a été prise en compte dans les planifications en moyen terme des États du Golfe. Le Qatar, du fait de ses richesses gazières, privilégie l'hydrogène bleu, avec gazéification couplée à la capture de carbone, tandis que l'Arabie et les Émirats se voudraient des champions de l'hydrogène vert produit par l'électrolyse de l'eau, même si un équilibre entre bleu et vert paraît plus réaliste. En tout état de cause, la transition énergétique n'affectera sans doute pas la prééminence actuelle des monarchies du Golfe dans l'économie régionale. Contexte structurel, le stress hydrique. Le World Resources Institute vient d'estimer que l'ensemble du Moyen-Orient, l'ensemble, vivra en situation d'extrême stress hydrique en 2050. Plus de 80 % des ressources en eau sont déjà consommées localement dans la plupart des pays concernés, une proportion qui ne cessera de croître avec l'épuisement des nappes phréatiques, rendant ces pays toujours plus vulnérables à une période de sécheresse. Une de ces séquences de sécheresse en Syrie, en accentuant l'exode rural vers les banlieues déshéritées des métropoles, explique en partie la rapidité de la contagion révolutionnaire de 2011-2012 des campagnes vers les villes. En Irak, le débit cumulé du Tigre et de l'Euphrate a déjà chuté de moitié durant les deux dernières décennies, menaçant de transformer 7 millions d'habitants en réfugiés climatiques. De telles tensions sur des ressources en eau très limitées ne peuvent qu'exacerber les contradictions internes aux différents pays de la région ou, comme c'est déjà le cas en Iran, enraciner dans la durée la contestation du pouvoir central. Il est cependant peu probable, peu probable, même à l'horizon 2050, que des conflits pour l'eau débouchent sur une guerre entre deux États. L'Irak, qui accuse la Turquie de tarir à la source les cours du Tigre et de l'Euphrate, choisira plutôt de se concilier Ankara, tenter écrasant le rapport de force et aléatoire la possibilité de s'emparer de ressources hydrauliques supplémentaires. Le même raisonnement vaut pour la Syrie et l'Iran que l'Irak peut aussi légitimement accuser de détournement en amont. Mais c'est peut-être au Yémen que la situation sera la plus dramatique car la modicité des ressources hydrauliques est aggravée par la forte consommation d'eau nécessaire pour produire le CAT. Vous pourrez en savoir plus sur le CAT dans Stupéfiant Moyen-Orient, un narcotique très populaire. La relance du projet jordanien Mer Rouge, Mer Morte, abandonné en 2021 pourrait être la réponse la plus raisonnable à la tension croissante sur les ressources hydriques entre Israël, la Jordanie et les territoires palestiniens. Ce projet combinant désalinisation et hydroélectricité ambitionne en effet de stabiliser le niveau de la Mer Morte en générant de nouvelles ressources en eau. Mais Israël préférera sans doute continuer d'abuser de sa position dominante notamment en Cisjordanie où l'accaparement de l'eau va de pair avec celui de la terre. Il faudra peut-être une catastrophe écologique à Gaza où déjà seule une infime partie de l'eau reste potable pour qu'Israéliens et Palestiniens reprennent conscience de leur communauté de destin sur ce point aussi. Les variables extra-régionales. Les 30 années d'hégémonie américaine sur le Moyen-Orient de 1990 à 2020 se sont clos sur l'incapacité de Donald Trump à imposer aux Palestiniens son accord du siècle « Deal of the Century » élaboré avec le seul Benjamin Netanyahou. Ce ne sont donc pas les guerres sans fin en Irak puis en Afghanistan qui ont épuisé l'énergie d'une telle hégémonie mais l'échec a combiné half-power militaire et soft-power diplomatique alors que George Bush père avait posé au Moyen-Orient les bases d'un nouvel ordre mondial post-soviétique en adossant le processus de paix israélo-arabe à la défaite militaire de l'Irak. Il paraît exclu que d'ici à 2050 les États-Unis seraient investis sensiblement dans une médiation israélo-palestinienne ce qui rend impossible le rétablissement de leur prééminence passée. La Russie est d'ores et déjà incapable de profiter de ce vide de puissance au Moyen-Orient autrement que par sa capacité de nuisance très substantielle mais à l'impact relativement limité sur la longue durée. Vladimir Poutine n'est en effet même pas tenté de parrainer un règlement politique du conflit syrien se contentant de permettre à Bachar el-Assad de remporter une victoire militaire sur un champ de ruines. En outre le Kremlin s'est avéré plus intéressé par le Moyen-Orient comme gisement de puissance pour son agression contre l'Ukraine notamment du fait de l'alliance avec l'Iran forgée en Syrie donc plus intéressé par ce gisement de puissance que par le Moyen-Orient en tant que tel. Enfin l'importance du partenariat noué par Moscou avec Riyad sur le marché des hydrocarbures déclinera à mesure que la transition énergétique progressera l'Arabie prenant date sur le marché des énergies renouvelables à la différence d'une Russie au modèle de plus en plus archaïque. La Chine aurait sur le papier de nombreux atouts pour jouer un rôle majeur voire dominant au Moyen-Orient mais il lui manque la volonté politique et l'ingénierie diplomatique. La réconciliation entre l'Arabie et l'Iran conclue spectaculairement à Pékin en mars dernier n'a ainsi été suivie d'aucun accompagnement de la part de la Chine alors même qu'un tel processus reste lourd d'incertitude. De fait, Téhéran et Riyad ont choisi par eux-mêmes de régler leur contentieux et ont trouvé dans la Chine une caution plutôt qu'une médiation. Le modèle du tout économique mis en avant par Pékin n'est pas plus tenable que celui du tout militaire dans lequel Washington s'est enferré au Moyen-Orient. À moins d'une crise d'ampleur où Pékin serait sans doute attiré contre son gré, la Chine traitera avant tout la région sous l'angle de ses approvisionnements en hydrocarbures, une approche inexorablement vouée à devenir obsolète. Le désengagement des États-Unis sur fond de limite de la Russie et de la Chine ménage une opportunité historique à l'Union européenne au Moyen-Orient. L'UE a certes commencé d'assumer une vocation de puissance à la faveur de la crise d'Ukraine, mais semble peu désireuse de l'assumer en dehors du continent européen. C'est la conséquence de son refus historique de considérer la chute du mur de la peur dans le monde arabe en 2011 comme l'équivalent méditerranéen de la chute du mur de Berlin en Europe en 1989. Malgré le prix qu'a payé l'Europe à un tel déni avec la crise des réfugiés de 2015 et la vague de terrorisme djihadiste, l'Union continue de miser avec constance sur les régimes autoritaires de Méditerranée pour contenir l'immigration vers la forteresse Europe. Au lieu de s'inspirer du précédent de la transition post-dictatoriale en Espagne, au Portugal et en Grèce qui a transformé ces pays d'émigration en destination d'immigration, l'UE dilapide de précieuses ressources a colmaté un statut quo en trompe-l'œil puisque tous les indicateurs de base se dégradent littéralement sous nos yeux. Aucun régime arabe n'est parvenu à restaurer la soi-disant stabilité qui aurait prévalu avant 2011 malgré l'aggravation d'une répression multiforme et le contrôle sourcier de l'expression y compris sur les réseaux sociaux. Une telle chape de plomb bride l'énergie et la créativité des forces vives arabes que sont la classe moyenne paupérisée et baillonnée et la jeunesse assez formée pour être critique mais trop vulnérable pour réaliser ses aspirations. L'Union européenne pourrait certainement faire la différence au Moyen-Orient en mettant enfin en pratique ses discours en faveur de la société civile plutôt que de pactiser avec des régimes en faillite et de se borner à traiter avec une caricature caporalisée de société civile sous contrôle. Et comme les Etats-Unis en 1991 c'est sur le processus de paix israélo-arabe que l'Union serait en mesure d'affirmer ses ambitions régionales et ce en cessant de financer sans contrepartie l'autorité palestinienne. Alors que l'Union est le principal bailleur de fonds de cette autorité cette aide considérable devrait être conditionnée à la tenue d'élections générales dans les territoires palestiniens où les dernières présidentielles remontent à 2005 et les dernières législatives à 2006. Un geste aussi fort donnerait du crédit à la détermination européenne à s'investir concrètement en faveur de la solution à deux Etats. La suspension de l'aide européenne à l'autorité palestinienne ne serait d'alors pas une sanction mais un levier pour relégitimer par des urnes les institutions palestiniennes pour l'heure largement discréditées. Israël qui a tendance à considérer les financements européens pour acquis retrouverait un peu d'intérêt voire de respect pour le rôle régional de l'Europe et le temps viendrait alors d'une authentique médiation européenne entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine les deux signataires des accords d'Oslo l'autorité palestinienne n'étant qu'une création de ces accords. L'Union européenne affirmerait ainsi une mission de promotion du droit et des normes au Moyen-Orient droit et normes dont les peuples de la région ont cruellement besoin dans la perspective d'un multilatéralisme rénové. Le degré d'investissement de l'Union européenne au Moyen-Orient jusqu'en 2050 devient dans cet esprit une des variables majeures et peut-être la variable majeure dans les trois scénarios que je vais désormais énoncer du plus lumineux au plus sombre. Le plus lumineux, un État palestinien démilitarisé démocratique est établi sur la base de l'annexion par Israël des blocs de colonie en contrepartie de l'évacuation du reste de la Cisjordanie et d'une forme de souveraineté partagée à Jérusalem-Est. Un corridor est aménagé avec la bande de Gaza dont le blocus est levé une fois constaté par les observateurs européens le désarmement des milices islamistes. L'OLP se saborde au profit du nouvel État qui signe un traité de paix avec Israël réglant le contentieux historique entre les deux peuples et prohibant la propagande belliciste et raciste. L'Europe à la stature confortée par un tel succès diplomatique s'attèle ensuite au dossier syrien en deux temps. Elle obtient d'abord la neutralisation des interventions étrangères de toutes origines sous supervision de l'ONU puis le retour de millions de réfugiés là encore sous une supervision internationale qui garantit l'intégrité des personnes. C'est une fois ce rapatriement de masse accompli que des élections se déroulent pour une assemblée constituante qui jettent les fondements d'une république syrienne et non république arabe syrienne comme aujourd'hui république syrienne démocratique et pluraliste. Le premier scrutin tenu à la proportionnelle voit les islamistes remporter une victoire relative ce qui les contraint à constituer un gouvernement de coalition et à accorder la priorité à la reconstruction du pays. Les élections suivantes donnent cette fois l'avantage aux progressistes sur les islamistes qui pâtissent de leur gestion à courte vue du pays avant que les scrutins ultérieurs n'entraînent une recomposition du champ politique dépassant les clivages traditionnels. La Turquie reconnaissante à l'UE d'avoir assuré le rapatriement de la plus grande partie des réfugiés syriens accepte de lancer sous l'égide de l'Europe des négociations d'autonomie dans le sud-est du pays. Ces pourparlers se déroulent avec des nationalistes kurdes proches du PKK le parti des travailleurs des Kurdistans sans lui être affiliés. La conclusion de cet accord d'autonomie s'accompagne d'une aide aussi exceptionnelle que généreuse de l'Europe qui par ailleurs est devenue le partenaire privilégié de la nouvelle république d'Iran fondée sur les ruines de la république islamique après la victoire d'un soulèvement populaire pacifique et féministe dans l'ensemble du pays. L'effondrement du régime des ayatollahs permet en affaiblissant le séparatisme houtiste de pacifier le Yémen par un équilibre négocié des pouvoirs et la dissolution du Hezbollah et de ses différentes déclinaisons rend enfin possible la sortie du régime à la fois milicien et communautaire au Liban et en Irak. Une telle vague démocratique ne tarde pas à toucher la péninsule arabique où des monarchies constitutionnelles se mettent successivement en place. En Égypte, l'armée consent à retourner dans ses casernes en échant de la préservation d'une partie substantielle de ses intérêts dans le secteur privé, cette garantie accordée à titre individuel et non institutionnel est vouée à s'éteindre progressivement. De manière générale, la lutte contre la corruption qui engendre d'importants succès dans tout le Moyen-Orient encourage les investissements à la fois nationaux et étrangers avec mobilisation des ressources jusque-là gelées dans la diaspora. Les classes moyennes retrouvent leur dynamisme créatif et productif tandis que la jeunesse renoue avec l'espoir abandonnant le chemin de l'émigration illégale. Scénario intermédiaire Une faction des gardiens de la révolution s'impose aux autres en Iran et renverse la république islamique remplacée par une dictature militaire dont le premier geste est de supprimer l'obligation du voile. Ce geste est salué par les dirigeants occidentaux qui lèvent progressivement les sanctions à l'encontre de Téhéran en contrepartie du gel du programme nucléaire. Le nouveau régime iranien prend acte de la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël sans pour autant s'engager dans cette voie ce qui amène en Irak en Syrie au Liban au Yémen à enquister des noyaux pro-iraniens toujours voués à la destruction d'Israël. La violence terroriste a beau rester contenue elle continue à justifier la militarisation des pouvoirs en place l'étouffement de la société civile et l'expulsion des voies dissidentes. Les démocraties occidentales persistent à coopérer en matière de contrôle d'immigration avec des régimes qui sont par leur corruption et leur brutalité le principal facteur d'incitation à l'immigration illégale. C'est dans la même veine qu'elle collabore au nom de l'antiterrorisme avec des appareils répressifs qui alimentent directement ou indirectement le terrorisme. Une telle navigation à vue permet certes d'éviter des catastrophes majeures mais elle assigne à la jeunesse moyenne orientale de 2050 le seul horizon d'un autoritarisme aussi impitoyable à l'intérieur qu'il se veut séducteur à l'étranger. Le scénario le plus sombre Le régime des ayatollahs ne trouve d'autre échappatoire à sa crise interne que la fuite en avant nucléaire ce qui conduit en retour les Etats-Unis et Israël à mener une campagne de plus en plus ouverte pour renverser la république islamique. Le mouvement iranien de contestation est la première victime de ce conflit au nom de l'union sacrée prévalant pour défendre la patrie agressée selon la même dynamique qui avait sauvé la république islamique face à l'Irak en 1980. La Chine et la Russie se mobilisent aux côtés de l'Iran qui poussent ces milices affiliées à frapper des cibles occidentales en Irak et en Syrie tandis que le Hezbollah ouvre un second front contre Israël. Les islamistes palestiniens saisissent l'occasion pour lancer une nouvelle offensive alliant tirs indiscriminés de roquettes attentats suicides et violences intercommunautaires. Cette poussée aux extrêmes encourage les partisans d'une théocratie en Israël qui à la faveur des troubles détruisent les mosquées de l'esplanade sacrée de Jérusalem et proclament l'établissement du troisième temple. Des centaines de milliers de palestiniens sont expulsés vers l'autre rive du Jourdain où la monarchie hachémite s'effondre au profit d'une dictature militaro-islamiste. Celle-ci ne tarde pas à proclamer le djihad à l'encontre des Américains et des Européens accusés de tous les maux de la région. Le Poucha Amman entraîne une onde de choc dans la péninsule arabique où des régimes d'inspiration similaires se substituent aux souverains en place. Ils décrètent l'embargo sur les exportations d'hydrocarbures vers les pieds occidentaux sur fond de basculement stratégique en direction de Pékin plus encore que de Moscou. Le Moyen-Orient sombre dans le chaos avec retour en force d'Al-Qaïda et de Daesh qui implante des émirats djihadistes sur des portions de la Syrie, de l'Irak et du Yémen. Ces différentes principautés terroristes en rivalité ouverte les unes avec les autres entrent également en compétition avec les nouvelles dictatures militaro-islamistes d'où un déferlement sans précédent d'attentats sur le territoire européen. Les représailles occidentales souvent assimilées par l'opinion arabe et iranienne aux frappes israéliennes alimentent un ressentiment de plus en plus agressif sans suffire à endiguer une campagne terroriste dont les états-majors sont trop fragmentés pour être tous anéantis. Le triomphe du non-droit moyen-oriental menace les fondements même de l'état de droit sur le continent européen. J'avoue avoir volontairement conclu cette prospective par le scénario le plus sombre afin de souligner le coup exorbitant de la passivité face aux tragédies du Moyen-Orient à rebours de ce qu'affirment en toute irresponsabilité les prétendus réalistes. Vous n'aurez d'ailleurs pas entendu dans mon propos la moindre référence au choc des civilisations ou à l'affrontement supposé inexpiable entre sunnites et chiites. Je me suis au contraire efforcé par égard pour votre distingué auditoire d'aller à contre-courant de certaines idées reçues en accordant un rôle essentiel à une Europe enfin rassurée sur sa place dans le monde ou en suggérant un rôle toujours dominant des pétro-monarchies malgré la transition démographique. En guise de conclusion permettez-moi de citer Diderot. J'habite en effet à Vincennes je passe tous les jours sous le donjon où cet immense philosophe fut incarcéré trois mois en 1749 et une des raisons de son incarcération c'était je l'avoue mon livre préféré de Diderot Les bijoux indiscrets c'est pas le plus sérieux une intempérance de l'esprit reconnu Diderot pour être libéré du donjon et étant arabisant spécialiste du Moyen-Orient je vais citer le sultan des bijoux indiscrets et que dit-il de quoi diable vous avisez-vous de philosopher si vous ne voulez pas que l'on vous parle vrai. Je vous remercie sincèrement de votre attention et me réjouis du dialogue qui va s'ouvrir bien un grand merci à Jean-Pierre Fillieux pour cet exposé si riche si précis pour ces trois scénarii stimulants et inquiétants spécialement pour le troisième et puis merci d'avoir traité le sujet le Moyen-Orient en 2050 pourquoi 2050 parce que l'Institut d'Hydro pour l'année l'actuelle année universitaire a pris pour thème 2050 parce que nous pensions que c'est la bonne échelle pour essayer de savoir où l'on va et quand Jean-Pierre m'a envoyé son texte il y a une dizaine de jours il était parfait sauf que je n'avais pas prévu évidemment les événements tragiques de ces derniers jours il va de soi que dans le débat vous pouvez tout à fait poser des questions sur ces événements et tragiques et récents mais je ne voudrais pas qu'en même temps ça escamote le thème que nous avons retenu qui est le Moyen-Orient en 2050 donc le débat est parfaitement ouvert libre cela va de soi un dernier rappel sur la façon de procéder donc nos débats sont enregistrés filmés disponibles sur internet le seront sur le site de l'Institut d'Hydro et seront transcrits sur papier et donc il importe pour que nous puissions attribuer les propos des uns et des autres à l'orateur en question il importe que chacun d'entre vous avant de prendre la parole commence par se présenter dise son nom et éventuellement sa fonction la parole est à la première ou au premier qui la demande pardon Henri Kukiaman je suis président de la chambre de commerce France Israël je voulais citer trois points les deux premiers mineurs le troisième important à propos de votre premier schéma sur l'eau l'exemple d'Israël est intéressant parce qu'il y avait le même problème que celui que vous citiez mais il se trouve qu'avec des usines de désalinisation et le fait qu'ils récupèrent maintenant je crois 80% des eaux usées ils deviennent excédentaires et le seul problème pré-crise actuelle était de savoir qui payait l'eau qu'ils étaient tout à fait prêts à vendre aux Palestiniens ou à la Jordanie les pays du Golfe sont en train de suivre la même direction donc il y a quelques enfin ce problème me paraît relativement soluble surtout si on se place en 2050 par rapport à votre schéma 3 je voulais juste citer quelque chose à propos d'Israël pour moi l'extrême droite israélienne est arrivée au pouvoir par hasard parce que Naftali Bennett qui était l'image précédente de l'extrême droite et qui était assez réaliste pour rentrer dans un gouvernement pour la première fois avec les partis arabes a quitté la politique et donc il y a deux personnes qui n'emportent certainement pas mon enthousiasme qui sont arrivées là et les sondages montrent qu'ils sont en train de descendre à toute vitesse avant la crise actuelle et sur la crise actuelle ils ne vont pas sortir grandis par ce qui s'est passé donc pour moi mon sentiment en tout cas c'est que ce risque n'existe pas et encore moins celui d'aller détruire Al-Aqsa qui pour moi paraît totalement exclu le dernier point que je voulais citer à propos du schéma que nous préférons tous c'est que du côté européen effectivement il y a quelque chose qui est pour moi le premier problème du Moyen-Orient c'est le terrorisme ce qui vient de se passer le démontre encore plus donc le fait que l'Union européenne qui doit apporter 230 ou 240 millions d'euros à ma connaissance au gouvernement palestinien ne bloque même pas le fait de financer les familles de terroristes est une absurdité complète il y a eu un exemple intéressant l'Union européenne a arrêté d'apporter son aide pour imposer le fait que les livres dans les écoles ne poussent pas à la haine et au bout d'un an les palestiniens n'ont pas bougé d'un iota au bout d'un an l'Europe a laissé tomber alors que s'il y a quelque chose qui est important si on se place à 2050 ce sont ce qu'apprennent les enfants dans leurs livres d'école qui va impacter le futur dernier point de désaccord avec vous c'est si demain et peut-être en 2050 il y a des élections libres du côté palestinien ou en Cisjordanie tous les sondages donnent aujourd'hui le Hamas comme vainqueur ils ont le choix entre quelqu'un qui connaisse mal et un gouvernement qui tape dans la caisse comme c'est pas possible ils votent tous pour le Hamas c'était les points que vous les citez merci oui alors je sais pas si vous souhaitez une réponse parce que vous avez énoncé moi je veux bien répondre bon si tout va si bien que ça au niveau de l'eau faut pas aller se promener au bord de la mer morte parce que là on se rend compte qu'on est quand même dans une situation catastrophique et donc c'est toujours la question qui contrôle ses ressources comme je vous l'ai dit pour parler vraiment euphémiquement il y a un abus de position dominante voilà donc soit on continue d'abuser soit on coopère c'est le alors pour la question des 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 suprémacistes je doute qu'ils sortent affaiblis de la crise en cours je ne vois pas comment le déferlement d'horreur qu'a dû subir Israël ces derniers jours ferait que des voix plus raisonnables s'imposent dans le champ israélien donc on verra de toute façon nous ne sommes qu'au début d'une crise très longue on pourra éventuellement en parler moi je ne pense absolument pas qu'il y a de solution militaire donc il faut apporter une solution politique et c'est là où moi je parle de l'Union Européenne alors après c'est assez simple l'équation sera la même en 2050 il y aura autant de juifs que d'arabes sur le même territoire donc comment on fait comment on fait j'ai été diplomate pendant 20 ans je suis malheureusement convaincu non seulement qu'on fait la paix avec qui on fait la guerre ça c'est une évidence l'idée qu'on peut choisir ces interlocuteurs pour la paix n'a jamais été vraiment prouvée par l'expérience de l'histoire mais on fait aussi la paix avec les gens qu'on déteste voire qu'on est justement parce qu'on ne veut plus les voir et parce que on voit bien c'est quoi la principale leçon stratégique au-delà de l'horreur morale des massacres perpétrés par le Hamas ces derniers jours c'est qu'Israël n'a pas pu assurer seul sa propre sécurité donc Israël doit à un moment faire confiance à quelqu'un d'autre que ce soit un partenaire palestinien ou une supervision internationale il est évident qu'actuellement ce discours est très difficilement audible en Israël du fait du traumatisme terrible dont d'ailleurs on n'a pas encore pris complètement la mesure on voit avec cette litanie des morts qui jour après jour s'aggrave on en est maintenant à 1200 et on a l'impression que ça va encore continuer donc ça veut dire que tout le monde en Israël est touché de près ou de loin donc voilà Gaza moi j'ai publié une histoire de Gaza tout a déjà été fait à Gaza militairement j'ai recensé une quinzaine de guerres menées par Israël à Gaza donc voilà est-ce qu'on va continuer dans cette voie il semble malheureusement que ce sera le cas mais à ce moment là je me permets juste de mettre en garde c'est exactement ce que veut le Hamas c'est exactement ce qu'il veut c'est attirer Israël au sol dans des combats de rue de longue durée pendant des semaines pendant des mois et qui au bout des semaines et des mois ne se concluront même pas par une victoire décisive quels que soient les bulletins qui seront faits voilà c'est tout moi je suis un très modeste historien qui se permet devant vous et grâce à votre aimable invitation de présenter mes éléments de réflexion en toute humilité qui d'autre Catherine attendez le micro le micro bonjour je suis Catherine de Vendel je suis à Sciences Po et vous semblez imaginer que les quelques 4 millions de Syriens certains sont déjà allés vers la Grèce etc c'est bien connu retourneraient éventuellement en Syrie dans un scénario relativement favorable vous pensez que certains sont déjà repartis dans leur pays mais c'est une infime minorité beaucoup essayent plutôt d'aller dans les pays européens avec lesquels ils ont des liens diasporiques notamment le nord de l'Europe d'autres sont allés par exemple au Liban pour un million d'entre eux vous pensez que ce soit envisageable la chance de la prospective c'est qu'on peut faire des scénarios sur la comète donc moi je connais très bien même intimement cette diaspora syrienne elle n'aspire qu'à une chose c'est le retour au pays et la raison pour laquelle elle ne rentre pas c'est Bachar el-Assad qui les a méthodiquement expulsés donc c'est pour ça que les soi-disant réalistes qui disent il faut traiter avec Bachar el-Assad parce qu'il sera là pour toujours déjà c'est c'est un postulat mais ce qui est certain c'est que traiter avec lui veut dire que du coup les réfugiés ne rentreront pas donc ça veut dire accepter cette situation ce qui maintenant en Turquie est insupportable on l'a bien vu lors des précédentes élections et si Erdogan à la surprise générale était réélu c'est aussi parce que les surenchères de ses opposants sur le retour des réfugiés l'expulsion des réfugiés ils ont même tenu des propos assez racistes n'ont pas convaincu donc pour pour Erdogan il y a évidemment une priorité par rapport à ce que lui appelle le terrorisme kurde mais il y a aussi cette priorité du retour des réfugiés là encore oubliant même Bachar el-Assad si on veut que la Syrie ne soit pas une espèce de trou noir vu les risques d'aggravation de tous les conflits va faire que la Syrie va être littéralement une centrifugeuse de nouveau à déstabilisation il faut que les réfugiés rentrent il n'y a absolument pas d'alternité ils le veulent tous ils le veulent tous ce ne sont pas des réfugiés économiques ce sont des gens qui ont dû fuir les bombardements les viols les disparitions les tueries les carnages donc excusez-moi mais soit l'Europe veut exister dans le monde soit elle va continuer à payer des soi-disant gardes frontières qui n'en seront pas on a bien vu comment la Turquie joue avec l'arme de l'émigration vers l'Europe pour pousser son propre agenda donc voilà on peut quand même d'ici à 2050 l'Europe a le temps de se donner de moyens un peu plus en initiative plutôt que de toujours subir vous avez remarqué qu'à aucun moment je n'ai même évoqué les conditions et les considérations éthiques qui pourtant devraient s'agissant des valeurs de l'Europe prédominer voilà donc on aurait un scénario où des millions de réfugiés rentreraient des élections sous contrôle international et alors là par définition une élection est imprévisible je ne vois pas comment Bachar al-Assad pourrait être réélu voilà c'est un scénario qui pourrait être mis en oeuvre dans le cadre d'une volonté politique mais ça veut dire qu'effectivement on s'en donne les moyens mais ce que je voudrais dire et ça renvoie au caractère absolument vain des escalades militaires si le Moyen-Orient ne nous en a pas convaincu sur les dernières décennies je ne vois pas ce qui pourrait nous en convaincre ce n'est pas du tout par pacifisme Béat c'est vraiment par réalisme c'est vraiment par réalisme mais ça veut dire aussi c'est assez simple de faire une guerre c'est assez simple mener une politique complexe du type de celle que je décris c'est là où on prouve qu'on est une puissance c'est là où on prouve qu'on existe et comme le disait l'amiral Mahan il y a déjà 120 ans ce qui existe au Moyen-Orient comme puissance existe dans le monde l'Europe a un boulevard l'Europe a comme toujours peur de son ombre et c'est vrai que les cafouillages de ces derniers jours sont quand même un peu inquiétants sur la détermination collective européenne mais il faut savoir que c'est vraiment une question de destin et l'horizon 2050 là-dessus est très clair c'est fini les Etats-Unis on peut éventuellement s'adosser aux Etats-Unis par rapport à la guerre d'Ukraine et là encore on voit qu'on est à la merci de je ne sais quelle manigance au Congrès mais sur le Moyen-Orient les Etats-Unis ne feront plus rien de politique or tout ce qui n'est pas politique au Moyen-Orient à court ou moyen terme retombe sur l'Europe donc c'est assez simple on peut on peut considérer que on va continuer ce qu'on a fait et ou pas et se plaidoyer pour l'Europe moi je le tiens régulièrement à Bruxelles auprès des décideurs qui me trouvent souvent plus européens qu'eux-mêmes je fais plancher mes étudiants dessus je leur fais faire des projets de policy memo de mémorandum politique pour les décideurs européens ils adorent ça parce qu'ils comprennent parfaitement dans leur génération que le cadre bilatéral doit réellement disparaître il existera toujours mais il doit vraiment être transcendé par une vision européenne qui fait cruellement défaut la preuve le Moyen-Orient la preuve le Moyen-Orient allez-y levez-vous madame s'il vous plaît merci beaucoup pour votre intervention c'est très audacieux de parler du Moyen-Orient en 2050 pardon Lucille Dussou des services de la première ministre c'est très intéressant de s'intéresser au Moyen-Orient en 2050 et c'est très audacieux aussi de faire du rôle de l'Union européenne un facteur déterminant alors je voulais vous interroger plus particulièrement sur deux points comment faire pour que l'Union européenne garde son attrait face à l'accroissement d'une diplomatie transactionnelle quand même sur l'ensemble de la zone avec des acteurs régionaux qui demandent des garanties de sécurité des montants plus importants enfin voilà une diplomatie beaucoup plus transactionnelle et selon moi cela appelle une deuxième question plus particulièrement sur les pays du Golfe encore récemment on parlait du prince héritier saoudien comme d'un acteur irrationnel très difficile à anticiper or on voit quand même des pays du Golfe et en particulier l'Arabie saoudite menant une diplomatie d'équilibriste alors on voit on parlait encore il y a quelques jours de tentatives de normalisation avec Israël on entendait parler de rapprochement avec l'Iran est-ce que ça vous paraît soutenable et durable à l'échelle de 2050 merci de votre question alors bon toutes choses égales par ailleurs Mohamed Ben Salman à la différence de beaucoup de gens dans la région est sans doute assuré d'être toujours là ça donne une certaine latitude personnellement quel que soit ça vaut pour Mohamed Ben Salman comme pour les acteurs de la région je ne connais pas beaucoup d'acteurs irrationnels au Moyen-Orient mais comme leur rationalité ne rentre pas dans nos schémas nous les qualifions de fous de délirants ou que sais-je il faut comprendre comment ça se passe Mohamed Ben Salman est en train de construire une nation séoudienne Saoud c'est le nom de la dynastie qui a fondé un pays et qui a donné son nom à la population je crois que c'est unique au monde on n'appelle pas les espagnols les bourbonniens ou les jordaniens des hachémiens donc construire un nationalisme construire une nation à partir d'un pays dont les frontières ont été tracées par les ambitions l'expansionnisme et finalement les relatifs retenus du fondateur Abdelaziz Bin Saoud Bin Saoud c'est c'est un sacré défi on le voit déjà bon je suis historien moi ça m'intéresse les fêtes nationales maintenant l'événement fondateur de l'Arabie ça n'est plus le pacte Wahabit 2744 mais c'est effectivement la fondation saoudienne donc voilà ça veut dire aussi qu'on est dans ce type de logique d'état avec un pays qui a une population ce qui n'est pas le cas des Emirats Arabes Unis ou du Qatar où seulement 10% des résidents ont la citoyenneté donc il faut intégrer ça alors l'Europe elle apporterait énormément au Moyen-Orient parce que même les autocrates ont besoin de prévisibilité or nous nous faisons semblant de croire qu'ils sont les garants de la stabilité mais eux savent bien qu'ils sont beaucoup plus instables que nous ne le croyons donc les normes le droit c'est à dire l'arme fondamentale de l'Union Européenne c'est très exactement ce dont le Moyen-Orient a le plus besoin et de toute façon par défaut l'Amérique sera aux abonnés absents la Russie n'a pas les moyens elle ne sait que bombarder elle ne sait pas assurer le suivi et quant à la Chine elle ne sait signer que des contrats et elle n'a ni la volonté politique ni j'insiste l'ingénierie diplomatique c'est pas rien une ingénierie diplomatique ce sont des années voire des générations à former des spécialistes des relations internationales pour gérer des conflits pour accompagner des accords on n'a rien de tout ça du côté de la Chine la Chine c'est c'est blanc ou noir amis ennemis pour l'instant ils espèrent être amis avec tout le monde jusqu'à ce que ça se passe moins bien donc voilà l'Europe peut énormément accessoirement c'est ce qui ferait j'ai insisté pencher vers le scénario le plus prometteur que j'ai très volontairement paré des couleurs les plus vives pour le rendre le plus attractif Sénateur Descours deux petites questions monsieur vous avez parlé est-ce que le rapprochement de l'Arabie saoudite timide avec l'Iran règle le problème chiite sunnite et deuxième question quand vous parlez de l'Europe il y a l'Angleterre quand même autre aujourd'hui qui a quand même des influences importantes notamment en Israël l'Angleterre a choisi depuis longtemps de ne pas avoir de politique en tant que politique au Moyen-Orient elle a des relations importantes assez fructueuses mais je ne pense pas sauf que vous me corrigiez qu'il y a une initiative anglaise au Moyen-Orient sur ceci sur cela ils sont très attentifs à la préservation de leurs intérêts notamment dans leurs anciennes colonies du Golfe ils font ça très bien mais je ne vois pas de projet politique qui soit porté par la Grande-Bretagne dans la région et voilà en même temps c'est assez frappant de voir comment la France considère aujourd'hui plus d'un siècle après la fondation du Liban par exemple qu'elle a encore une responsabilité historique jusqu'à plus ample informé c'est quand même les Britanniques qui ont laissé la Palestine dans l'état où l'on sait en 1948 je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque responsabilité historique ou qu'on devrait purger ou qu'on devrait assumer à cet égard bien au contraire mais ça c'est aussi quelque chose qui distingue nos tempéraments respectifs de part et d'autre de la Manche alors sunnites et chiites j'ai volontairement pas mis cette contradiction qu'on nous présente comme inexpiable au coeur parce que qu'est-ce qui fait le conflit dont on nous rebat les oreilles c'est l'affrontement entre les deux théocraties donc chiites en Iran et sunnites en Arabie Saoudite donc on voit bien qu'à partir du moment où il y a pour l'instant un apaisement rien n'est réglé c'est pas parce qu'on échange les ambassadeurs qu'on va s'embrasser sur la bouche mais on voit que là encore je suis désolé j'y reviens toujours que l'option militaire a échoué quand Mohamed Belsalman déclenche la guerre du Yémen ça s'appelle tempête décisive décisive le terme le plus important c'est décisive il pense qu'en quelques semaines ce sera réglé voilà huit ans après c'est vrai que ça forge un caractère il a compris qu'il fallait pactiser avec ceux qui l'avaient diabolisé donc pour ce qui est des milices pro-iraniennes elles sont désormais sous instruction de ne pas provoquer les Séoudiens mais il faut savoir que ces milices pro-iraniennes en Irak qui est au Liban leurs principaux ennemis adversaires concurrents étaient d'autres chiites quand il y a eu le grand soulèvement de 2019 qui comme les autres soulèvements populaires dans la région a été interrompu par le Covid parce qu'on ne peut pas faire des manifs de rue quand il y a la pandémie c'était un soulèvement chiite contre l'Iran et on a très peu couvert cette dimension et c'était un patriotisme irakien porté par des chiites contre ce qui était perçu comme l'expansionnisme iranien donc comme souvent ne pas cautionner les propagandes des uns ou des autres c'est aussi montrer que à la fois la réalité est plus complexe mais aussi que un autre équilibre des forces est possible et que voilà aujourd'hui en Iran ce sont des chiites par exemple en Irak excusez-moi ce sont des chiites qui s'opposent aux milices pro-iraniennes mais en Iran l'extraordinaire soulèvement femme-vie-liberté un slogan admirable je pense que Diderot est apprécié Zan Zendegi Hazardi ce soulèvement c'est une population qui est majoritairement chiite qui le mène contre un régime qui se prévaut de la religion donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre cette dimension confessionnelle au cœur de la prospective et accessoirement je ne suis pas si âgé que ça mais enfin quand même moi j'ai connu un Moyen-Orient j'ai connu bon j'avais 18 20 ans mais où je ne savais pas parmi mes amis musulmans qui étaient sunnites qui étaient chiites il ne faut pas oublier ça les identités sont toujours des constructions volontaires ou imposées Michel Prada ma question vient un peu vous présentez s'il vous plaît oui je vais le faire vient un peu tard compte tenu de ce que vous venez de dire je suis très incompétent sur le sujet je suis un un retraité des activités financières de la régulation financière et je ne voudrais pas que ma question soit mal interprétée mais j'ai été très frappé par le fait que vous n'avez pas prononcé le mot islam et quand vous évoquez la capacité de l'Europe en quelque sorte de contribuer à convaincre les pays de la zone d'évoluer d'évoluer des formes d'organisation politique et de fonctionnement démocratique pacifié est-ce que cette donnée-là est prise en compte et est-ce que vous apercevez la voie de la réconciliation et en annexe à cette question vous avez exclu du Moyen-Orient je comprends très bien la raison le Maghreb est-ce que le Maroc et le roi du Maroc pourraient jouer un rôle dans cette affaire je vais répondre d'abord sur le roi du Maroc je ne crois pas qu'il en ait l'envie voilà donc s'agissant d'une monarchie ça clôt le débat mais il est certain que voilà par exemple ce qui se passe c'est une des dimensions on n'y pense pas tout de suite quand on est sur le concentré sur la tragédie en cours mais au Maroc il y a il y a des mouvements d'opinion qui ne sont pas forcément favorables aux accords d'Abraham donc voilà est-ce que est-ce que le souverain voudra au contraire s'impliquer pour montrer que sa réconciliation avec Israël lui permet de jouer un rôle actif je ne sais pas ça revient c'est complètement de son ressort mais voilà la composante intérieure est très est très forte alors je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question si vous parlez d'expérience démocratique dans le monde arabe ou au Moyen-Orient il y en a eu un grand nombre donc il n'y a pas l'idée que soudain on va importer la démocratie dans une région qui ne la connaîtrait pas il y en a eu un grand nombre et elles ont toutes échoué en partie ou totalement du fait d'une intervention occidentale donc il faut faire attention à l'enchaînement des causalités il y a eu au 19ème siècle un équivalent arabe des Lumières qui s'appelait la Nahda la Renaissance qui a été brisée même s'il n'a pas été étouffé par l'occupation britannique de l'Egypte et le protectorat français sur la Tunisie 1881-1882 la Tunisie c'était quand même la première constitution du monde musulman et l'Egypte c'était une forme de despotisme éclairé donc des expériences parlementaires nous on sait depuis le temps que le parlementarisme est toujours inabouti imparfait donc il y a eu des expériences imparfaites en Syrie sous le mandat après le mandat au Liban en Irak jusqu'en 1958 en Egypte mais on voilà on est dans l'idée d'ailleurs là aussi les fêtes nationales c'est quoi la fête nationale de l'Egypte c'est un putsch le putsch des soi-disant officiers libres en 1952 qui par leur putsch abolissent pas seulement la monarchie mais le système parlementaire les manifs pro-Nasser ont un slogan qui ravit l'historien parce qu'au moins les choses sont dites clairement non aux élections non aux partis non aux syndicats mais ça c'est 1952 c'est-à-dire qu'avant il y a eu autre chose et que si on on voit bien en 2011 prenons le cas de l'Egypte où il y a eu cette transition sur un peu plus de deux ans tout ça a été très imparfait tout ça a été très brutal mais on a eu des élections qui étaient libres ce qui n'est pas le cas de tous les scrutins qu'on a eu depuis et donc effectivement les frères musulmans avaient remporté l'élection présidentielle mais ils l'avaient remporté avec 51% des voix et parce que il y avait eu une polarisation au second tour qui avait fait qu'il y avait eu une espèce de vote utile de une personne qui n'avait aucune sympathie pour les frères musulmans mais qui ne voulait pas que le candidat des militaires Ahmed Chafik soit élu donc le résultat a été terrible parce que les frères musulmans ont gouverné comme un parti dans l'intérêt de leur parti et non pas dans l'intérêt du pays et donc on a eu le coup d'état mais même à ce moment là qui était l'apogée pour les frères musulmans ils n'avaient pas plus de 20 à 25% du corps électoral c'est la mécanique c'est la polarisation qui a fait qu'ils ont remporté l'élection donc aujourd'hui c'est beaucoup moins partout parce que les frères musulmans se sont discrédités par leur sectarisme par leur par leur leur corruption et donc je vois mal comment en tant que frères musulmans ils reprendraient là où les islamistes ont des remportent des victoires c'est quand ils s'identifient non pas un programme de type islamiste mais un programme de type nationaliste ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un arrière-fond islamiste etc mais c'est le nationalisme qui les fait l'emporter et ça vaut pour Erdogan et ça vaut pour le Hamas donc c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est ne pas en rester parce que alors là il y en a des bibliothèques puis ils adorent ça à leur discours à leur traité au fatwa des uns au fatwa des autres et regarder leur pratique alors si vous me faites l'honneur de lire le livre qui vous est aimablement offert bon moi voilà moi je suis historien je suis empirique moi les fatwa de Roménie évidemment la fatwa contre Rougedis c'est abominable mais le le corpus doctrinal de Roménie m'intéresse au fond assez peu je connais je sais ce que ça veut dire le vilayat el-faki tout ça je connais mais voilà je regarde les stupéfiants les stupéfiants c'est important quand on est islamiste a priori on est un peu moralisateur or je constate deux révolutions je n'ai pas plus de sympathie pour l'une que pour l'autre mais je constate Mao Tse Tung quand il prend le pouvoir en Chine en 1949 c'est le pays le plus camé du monde deux ans après c'est réglé je vous passe le détail c'est réglé il n'y a plus de problème de toxicomanie en Chine Roménie prend le pouvoir en 1979 il y a un demi million de toxicomanes aujourd'hui il y en a douze fois plus donc par-delà les discours sur l'islam l'islamisme moi ce qui m'intéresse c'est l'efficacité d'un parti de ce type sur sa propre société or pour un parti qui met au coeur une soi-disant morale au point de tabasser à mort des jeunes femmes qui ne respecteraient pas cette dite morale la faillite la banqueroute est totale c'est le pays le plus camé du monde et les islamistes non seulement n'ont rien fait mais ont sans doute directement ou indirectement accompagné le processus donc voilà c'est ça l'islamisme c'est cet échec retentissant ce qui ne doit pas du tout conduire à la moindre complaisance à la moindre naïveté à l'égard de partis qui ont tel ou tel programme ou tel ou tel objectif liberticide mais ne les faisons pas plus grands qu'ils ne sont parce que c'est exactement ce qu'ils cherchent c'est être grands dans le regard de l'autre et ainsi projeter cette vision de puissance sur leur propre société je voulais vous poser une question concernant l'hypothèse la plus lumineuse que vous avez tracé un élément de cette hypothèse lumineuse c'est une un serpent de mer qui court depuis une cinquantaine d'années qui est la solution à deux états avec la bande de Gaza un corridor qui rejoindrait la Cisjordanie est-ce que cette solution qui est d'une certaine manière fait consensus à l'échelle internationale vous apparaît qui est en mouvement ou du moins on argumente sur ce thème depuis une quarantaine d'années vous la posez comme un élément dans l'hypothèse lumineuse à l'horizon 2050 quitte à négocier avec l'ennemi le plus terrible est-ce que la solution de l'état binational vous apparaît pas plus réaliste alors plus réaliste plus probable alors revenons d'abord à la solution des deux états et là l'historien doit quand même rappeler quelques vous dites qu'on en parle depuis 40 ans non non l'Europe ne parle des deux états que depuis 1999 et les états unis depuis 2002 c'est à dire bien après le début du processus de paix une des faiblesses il y en a eu beaucoup mais une des faiblesses des accords d'Oslo c'est pour ça que je dis voilà on fait pas la paix avec ceux qu'on aime on fait la paix avec ceux qu'on déteste c'est que on a cru c'était d'ailleurs la dynamique héritée de Camp David à une période intérimaire et que cette période intérimaire permettrait que la confiance naisse et à partir de la confiance instaurerait un climat plus favorable aux négociations sur le statut final et donc aux questions que sont Jérusalem les colonies les frontières et l'eau on a vu ce qui s'est passé c'est à dire que la période intérimaire au lieu de créer la confiance a accumulé les contentieux sans même mentionner le fait que le premier ministre signataire des accords d'Oslo a été assassiné par un juif de la mouvance messianique dont je persiste à croire qu'elle est en expansion et pas du tout en rétraction si on pose si au lieu d'attendre on pose le but final d'emblée à mon avis on a plus de chances d'aboutir mais là encore je souhaite bon courage aux diplomates qui auront à suivre ça pendant des années ce n'est pas qu'une anecdote il faut savoir qu'un des parrains des accords d'Oslo Jürgen Holst qui était champion de ski nordique est mort d'une crise cardiaque peu après c'est épuisant la paix c'est épuisant la paix c'est terrible c'est terrible d'être obligé de faire confiance sur le court terme à des ennemis qu'on a combattu généralement toute sa vie en espérant que sur le moyen et le long terme ce pari sera exaucé très franchement au delà du fait que l'état binational est refusé avec constance par le mouvement sioniste depuis l'origine il y a eu une petite courant Bride Chalome dans les années 20 mais qui n'a pas survécu si j'ose dire aux émeutes de 1929 qui déjà avait été un traumatisme très fort au sein du Yishouf de l'établissement juif en Palestine donc de toute façon il y a une partie qui est opposée à cette à cette éventualité mais maintenant voilà regardons en face ce qui se passe un état binational alors que les populations sont désormais animées l'une contre l'autre d'un tel sentiment que je me qualifie non non attendez d'abord moi je ne suis pas un grand Manitou je dis juste que la solution à deux états me paraît la seule possible voilà du temps le temps qu'elle émerge on aura le temps de voir dans quelles conditions les statuts des uns ou des autres les colons en Cisjordanie les arabes en Israël seront réglés on n'en est pas là et d'ailleurs actuellement je rappelle que le Hamas est voué à la destruction de l'état d'Israël sur la base d'une charte que je ne vous souhaite pas de lire moi j'ai dû la lire parce que c'est mon métier mais c'est une espèce de salmigondie antisémite les juifs ont fait la révolution française les protocoles des sages de Sion etc. voilà mais la charte de l'OLP elle avait été amendée pour enlever les articles qui prenaient la destruction d'Israël donc tout ça sera très dur il y aura beaucoup de déceptions et il y aura beaucoup de récriminations mais en comparaison du gouffre du gouffre qui me paraît la seule alternative je je c'est c'est encore cette option raisonnable parce que les deux populations aspirent à mon avis et je ne dis pas de gaieté de coeur mais à ne plus se voir pendant un certain temps on a pris Philippe Lagayette ancien vos fonctionnaires et banquiers je prolonge un peu la question difficile de Jean Labib à laquelle vous répondez mais il y a quand même le problème principal de cette communauté palestinienne sur laquelle on ne voit pas de perspective au delà de l'horreur de ce que fait le Hamas actuellement l'existence même du Hamas c'est au moins en partie le fruit du désespoir d'une population et en particulier de jeunes qui n'ont aucune perspective à qui on dit au mieux ce serait une solution à deux états c'est la seule possible ce que vous venez de dire puis en même temps il faut dire que c'est impossible parce que sur la base d'une Cisjordanie complètement mitée par l'implantation des colonies juives d'une bande de Gaza qui est une poudrière là aussi on ne voit pas comment on peut vivre dans cet endroit qu'est-ce qui peut faire que ces palestiniens ne soient pas complètement désespérés c'est une question assez 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 concrète je pense qu'il ne peut pas être résolu simplement en disant mais quand si on s'attèle sérieusement à faire vivre la solution à deux états et bien même si c'est très difficile on y arrivera personne à ce jour ne s'est attelé sérieusement à la solution à deux états donc ça n'a pas encore été fait donc vu le désastre actuel qui résulte de tout ce qui n'a pas été fait il serait peut-être temps d'essayer sérieusement quand David en 2000 c'est pas encore ça les américains n'ont pas préparé la négociation et le premier la première injonction de Bill Clinton va arriver en décembre 2000 c'est-à-dire pendant l'interrègne où c'est déjà George W. Bush qui a été élu et il ne remet même pas un document aux Israéliens et aux Palestiniens il parle dans la Maison Blanche et ça va devenir ce qu'on appelle les paramètres Clinton donc on est très très loin d'une mobilisation déterminée conséquente pour arriver à cette solution dont depuis le mantra résonne notamment dans les réunions européennes mais malheureusement aussi comme écho d'une forme d'impuissance voilà on dit ça parce qu'en sachant que ça se fera pas si un jour on disait ça pour que ça se fasse tous les documents stratégiques de l'Union européenne disent que l'objectif stratégique de l'Union c'est l'établissement de la solution à deux états ah bon et que fait l'Union européenne pour y arriver à part dépenser de l'argent à fond perdu pour maintenir un statu quo qui n'en est pas vu qu'on voit bien qu'il prend l'eau de toutes parts donc alors là c'est ma conviction la plus profonde si nous laissons les israéliens et les palestiniens seuls face à face la guerre sera ajoutée à la guerre et effectivement on ne sortira jamais de cette impasse actuelle il faut une intervention extérieure elle est indispensable les deux parties en ont besoin c'est ma conviction alors là pas seulement d'universitaires mais de citoyens du monde et je pense que l'Union européenne du fait de son crédit de sa légitimité est la mieux à même d'intervenir c'est un partenaire fondamental pour Israël et c'est le premier bailleur de fonds des palestiniens mais on a l'impression qu'au Moyen-Orient l'Union européenne paye pour ne rien faire que c'est comme si payer était le dernier la dernière manifestation de consensus d'ailleurs il y a dans les dans les agences internationales il y a il y a une formule qui résume ça US decide EU pays and UN feeds voilà les américains décident l'Europe paye et l'ONU nourrit je crois que ce qui se passe en ce moment prouve que ça n'est plus possible de continuer comme ça il faut faire quelque chose de manière raisonnée discuter collective etc il n'y a pas de baguette magique et à ce moment là on rouvre une perspective qui est vitale dans tous les sens du mot pour les deux peuples bonjour Marie Sartiguelon de la Ligue des droits de l'homme à propos de l'actualité qui nous qui nous préoccupe vous avez déclaré Israël n'a pas pu se défendre seul est-ce que ça n'est pas aussi l'échec des technologies des technologies de surveillance dont Israël est quand même un grand pourvoyeur pour le monde entier et est-ce que vous avez envisagé l'utilisation de ces technologies en 2050 oui oh vous savez j'avoue volontiers les limites de mon expertise je n'ai pas regardé déjà m'approprier l'hydrogène bleu l'hydrogène vert ça a été quelque chose l'électrolyse tout ça j'ai fait attention de ne pas dire trop alors les technologies de surveillance en 2050 honnêtement là on est dans quelque chose de métaverse en revanche je ne sais pas si vous avez vu la série Foda la série israélienne moi je l'ai regardée intégralement c'est une des rares séries que j'ai regardée intégralement pour plein de raisons et c'était très frappant parce que c'est une série vous avez la mise en scène justement de ces technologies vous avez les donc ce sont sur des unités de Moustaravim comme on dit en hébreu c'est les agents israéliens qui sont qui passent pour des arabes qui s'infiltrent comme des arabes ce sont des unités qui ont fait beaucoup de dégâts dans les rangs palestiniens en Cisjordanie et d'ailleurs les 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 scénaristes les créateurs de cette série sont en sont des anciens pourquoi je vous dis ça parce que on a effectivement on a l'impression vraiment il y a une salle avec des écrans que les israéliens voient tout savent tout les voitures les ceci les cela moi je regardais tout ça m'intéressait bon j'avais des choses à dire ceci cela mais enfin quand on parle de la Cisjordanie c'était 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 crédible moi je connais Gaza je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a fréquenté Gaza dans cette salle moi je connais Gaza je connais assez bien Gaza et dès qu'à la troisième saison on arrive à Gaza c'est n'importe quoi ils ne savent pas de quoi ils parlent la seule chose c'est qu'ils émettent un certain nombre d'injures à intervalles réguliers ils ne connaissent plus donc là aussi sans même porter le moindre jugement à partir du moment où depuis 2007 2007 Gaza a été déclaré collectivement entité terroriste Gaza et donc aucun Israélien ne peut y pénétrer sauf dans un tank sous peine donc ça veut dire qu'il y a eu une perte de toute connaissance physique de l'autre et on a cru qu'on pouvait compenser cette ignorance par les technologies le résultat est là le renseignement humain on n'a encore jamais trouvé mieux donc c'est ça aussi c'est l'ignorance de l'autre qui fait que ces technologies tellement sophistiquées quand vous êtes à Gaza il y a un bourdonnement permanent quand vous êtes à Gaza parce qu'il y a des drones tout le temps qui survolent qui surveillent qui photographient qui filment et bien malgré tout ça il s'est passé ce qui s'est passé et un jour on aura peut-être parce qu'il y aura évidemment une commission d'enquête en Israël c'est pas pour tout de suite mais on commencera de comprendre ce qui est l'effondrement et à mon avis l'effondrement va bien au-delà de la question du renseignement donc ça rappelle exactement la même chose qu'ils auraient pu demander aux américains dans la guerre globale contre la terreur il va être là avec les drones le gars est au Nevada il appuie il tue quelqu'un au Waziristan etc résultat les talibans prennent Kaboul en quelques semaines alors que les américains savaient que les talibans allaient prendre Kaboul mais ils pensaient que ce serait comme Saigon à l'intervalle décent 2-3 ans après leur départ et ils doivent gérer pendant 15 jours l'aéroport de Kaboul avec les talibans avec les talibans donc voilà il y a un moment où les les sociétés les peuples il faut les connaître de l'intérieur et toutes les technologies d'interception tous les algorithmes ne peuvent pas suppléer cette connaissance physique et humaine glazel oui je voulais simplement dire la solution à deux états suppose que géographiquement ce soit possible or la configuration de la région il y a de grands espaces libres un petit peu à l'écart d'Israël mais autour d'Israël les territoires disponibles pour constituer un état je ne sais pas ils sont difficiles à identifier c'est toujours pareil il y a un moment où quel est le coût de l'alternative à mon avis le coût de l'alternative est exorbitant donc plutôt que de persévérer dans une voie qui produit des tragédies toujours plus importantes moi j'ai le regret d'avoir dit dès 2014 pendant la précédente occupation terrestre de Gaza que le piège de Gaza s'était refermé sur Israël et que gager la sécurité d'un peuple sur l'insécurité permanente d'un autre était une illusion tactique et une erreur stratégique donc voilà c'est beaucoup plus simple d'aller bombarder mais regardez où en sont les américains après 30 ans de bombardement et en ayant abdiqué leur capacité à être des médiateurs et les américains ils sont de l'autre côté de l'océan nous on est là donc je sais bien que c'est dur je sais bien et chaque jour qui passe rend ça plus dur et plus compliqué mais je rappelle ma projection démographique en 2050 sur cet espace il y aura autant de juifs qu'arabes comment on fait il faut observer que les arabes d'Israël les arabes citoyens d'Israël sont sont paisibles actuellement ne se manifestent pas contre contre leur pays d'adoption qui est peut-être leur pays d'origine aussi mais enfin on n'observe pas suffisamment le comportement des arabes d'Israël qui indique un peu une voie de l'avenir je note mais lors de la précédente crise il y avait eu des émeutes intercommunautaires dans pratiquement toutes les villes dites mixtes c'est-à-dire judéo-arabes en Israël et ce sont ces émeutes qui ont fait le lit des suprémacistes Benkvir et Smotrich donc voilà si je peux me permettre de dire un mot si je résume ce que je retiens de votre propos de la façon la plus condensée possible il y a plus de haine que jamais il n'y aura pas de réconciliation ce qui peut sembler pessimiste mais aussi bien réaliste et donc la seule solution c'est de fonder la paix sur la haine faire la paix avec ses ennemis vous avez raison c'est la seule façon de faire la paix mais de la fonder sur la haine votre expression c'est quand on ne veut plus se voir et quand on ne veut plus se voir ça veut dire deux états deux états sauf que c'est impossible tout seul et donc c'est à l'Europe de s'en charger vous me direz d'être d'accord avec ce résumé vraiment très condensé mais c'est ce que moi je retiens et alors une question vous avez écrit un livre qui s'appelle l'histoire du Moyen-Orient de 395 à nos jours je suis très ignorant donc je vais regarder pourquoi 395 pour ceux qui sont aussi ignorants que moi c'est la création de l'Empire Romain d'Orient donc la séparation entre l'Empire Romain d'Occident capitale Rome bien sûr et l'Empire Romain d'Orient capitale Byzance Constantinople plus tard alors pourquoi est-ce que vous sous-titrez je crois bien histoire laïque du Moyen-Orient et c'est là que je voulais en venir parce que pourquoi est-ce que le Moyen-Orient est tellement important oui parce qu'il est central entre l'Afrique l'Europe et l'Asie c'est ce que vous avez dit et ça c'est évidemment incontestable mais pour nous c'est aussi l'endroit où sont nées les trois religions les trois monothéismes finalement or il y en a un qui est en train de se déliter de se déconstruire c'est le le christianisme finalement l'Europe est de moins en moins chrétienne et bien que quand le pape François vient au fond il est reçu comme un personnage humanitaire plutôt que comme un maître spirituel ce qui en dit long sur la déchristianisation en profondeur de l'Europe alors qu'on a le sentiment que l'islam est de plus en plus fort avec une vivacité croissante et qu'en Israël ça afflige tous mes amis juifs qui sont quasiment tous athées au contraire les religieux prennent du poil de la bête en permanence d'où ma question sur la perspective 2050 je ne me demande pas est-ce qu'il y aura plus de musulmans ou moins mais est-ce qu'on peut imaginer que et en Israël du côté du judaïsme et dans les pays arabes et en Palestine est-ce qu'on peut imaginer un recul du fanatisme religieux une remontée des courants laïcs qui ont été si forts y compris dans le monde arabe dans les années 50-60 ou est-ce qu'il faut se résigner à un Occident déchristianisé de plus en plus et inversement avec un monde musulman et un monde un pays juif au contraire de plus en plus livré au fanatisme religieux merci donc oui une histoire laïque du Moyen-Orient je tenais vraiment à l'écrire parce que il ne s'agit évidemment pas je ne suis pas aveugle et sourd de nier la dimension religieuse au Moyen-Orient mais de montrer qu'on pouvait faire sur la très longue durée un millénaire et demi à une histoire qui ne prenait pas le religieux comme le facteur fondamental et que derrière le religieux généralement on avait des groupes des groupes ethniques des groupes ascendants descendants et effectivement 395 vous l'avez aimablement rappelé c'est une date politique avec l'Empire romain d'Orient donc la création du Moyen-Orient comme entité politique par division d'un empire qui était chrétien aussi bien à Rome qu'à Constantinople donc ça n'était pas un ailleurs religieux c'était un ailleurs politique et au Moyen-Orient même pendant deux siècles alors qu'on avait l'Empire romain d'Orient et l'Empire perse qui était zoroastrian on avait donc deux monothéismes d'Etat ce qui dans la logique du choc des civilisations aurait dû impliquer une guerre effroyable pendant deux siècles ça s'est plutôt bien passé avec des bureaucraties d'Etat qui cultivaient la langue de l'autre la culture de l'autre et des parrainages croisés entre souverains et princes héritiers mais 395 voilà parce que si on veut écrire une histoire laïque avec la meilleure volonté du monde si on prend le zéro chrétien ou le zéro musulman il y a un biais méthodologique donc c'est pour ça que j'avais choisi 395 alors pour la question des fanatismes parce que c'est ça je note que chaque fois que je parle de du conflit israélo-palestinien je parle de juifs et d'arabes comme peuple je ne qualifie pas religieusement mais tant qu'il n'y a pas de perspective politique il est inévitable inexorable que l'identification religieuse soit mise en avant y compris dans les discours et que la dimension messianique eh bien submerge les autres j'ai fait il y a 15 ans un livre qui s'appelait l'apocalypse dans l'islam sur les visions apocalyptiques eschatologiques d'un certain nombre de groupes messianiques et c'était très clair qu'il y avait une apocalypse en miroir entre les sionistes chrétiens aux Etats-Unis les fondamentalistes musulmans et pourquoi je parle des sionistes chrétiens aux Etats-Unis parce que pendant qu'on est là à discuter à Paris il y a des gens qui sont capables de contrôler le congrès américain qui sont capables de bloquer le budget fédéral qui considèrent que leur salut ils ne sont pas du tout philosémites ils sont même plutôt antisémites ils pensent d'ailleurs qu'il n'y aura plus de juifs à la fin des temps et que ce sera très bien comme ça je trahis à peine leurs pensées mais ils pensent que leur salut participe du retour du peuple juif sur sa terre donc ces gens-là ce n'est pas la peine de les inviter à l'Institut d'Hydro ils sont totalement étrangers à ce type de raisonnement c'est de l'ordre pas seulement de la foi mais de leur salut or ces gens-là je n'ai pas voulu insister mais ça fait quand même maintenant un certain temps qu'ils interviennent au Moyen-Orient autour de George W. Bush contre Clinton avant lui etc. pour à chaque fois aller du côté des 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 plus durs des messianiques et donc actuellement il y a ces scènes qui ont commencé un peu à choquer aux Etats-Unis où des ultra-orthodoxes juifs à Jérusalem crachent sur des pèlerins chrétiens entre autres de cette mouvance et donc Benjamin Netanyahou qui compte beaucoup sur le soutien inconditionnel des sionistes chrétiens aux Etats-Unis a dû expliquer que tout ça était évidemment intolérable et que ça ne représentait qu'une minorité absolument pas une ultra-minorité absolument pas représentative mais donc il faut savoir que comme Européens nous avons aussi une contrainte par rapport à ce mouvement messianique qui vient des Etats-Unis et qui est dévastateur pour notre sécurité et pour l'avenir du Moyen-Orient donc je ne l'avais pas mis au cœur de la prospective je doute qu'en 2050 les sionistes chrétiens soient moins puissants aux Etats-Unis d'abord parce qu'ils ont une natalité tout à fait conséquente ils représentent aujourd'hui le quart de l'électorat et la moitié de l'électorat républicain donc ça c'est quelque chose qui devra être pris en compte parce que ça a un impact direct sur les Etats-Unis sur le Moyen-Orient et Netanyahou est l'homme qui a fait la jonction parce que Netanyahou a les rapports qu'il a avec la diaspora qui ne sont pas forcément les meilleurs mais pour lui le plus important on l'a vu d'ailleurs lors de l'ouverture de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem en 2018 ce sensationniste chrétien indépendamment de leur vision du monde comme j'ai dit assez chargé d'antisémitisme vu que dans leur vision du monde à la fin des temps il y aura les deux tiers des juifs se convertiront et le tiers qui ne sera pas converti sera exterminé effectivement les guerres ne mènent à rien mais est-ce que l'Europe peut avoir une vraie influence si elle n'a pas de moyens militaires en plus du poids politique qu'il faut acquérir on va laisser Jean-Pierre Fillieu répondre et profitez-en éventuellement pour conclure oui je vous en prie alors on n'a pas beaucoup évoqué l'Ukraine moi c'est un terrain où je suis très impliqué j'ai enseigné à Kiev tout le mois de février j'y suis retourné cet été il est clair que face à la menace russe l'Europe a commencé de se donner les moyens d'une politique de défense je n'ai pas dit une politique militaire mais une politique de défense en termes d'industrie militaire a commencé de se donner les moyens au Moyen-Orient je ne crois pas qu'on ait besoin de plus de guerres ou de plus d'armement ou de plus de hard power c'est une région qui est saturée de militaires en revanche le soft power l'influence le droit les normes la négociation ça, ça me paraît cruellement manqué donc je ne suis pas certain mais je peux totalement ne me tromper c'est le charme des prospectives il faut savoir aussi s'exposer aux démentis par la réalité je ne suis pas certain qu'au Moyen-Orient on ait besoin de plus de guerres ou de plus de militaires et certainement pas de la part de l'Europe voilà j'espère vous avoir répondu il y a 150 000 roquettes maintenant du côté libanais alors qu'il y a une force de l'ONU dont beaucoup de français et qui n'a pas eu d'action on va interrompre notre matinée donc vous pouvez répondre à ça éventuellement mais en guise de conclusion de vos trois scénarios à l'heure actuelle est-ce que je peux demander lequel vous paraît le moins improbable ? évidemment le scénario le plus prometteur sinon je ne serais pas devant vous je pense que justement du fait de l'Ukraine nous sommes à un tournant dans la prise de conscience de notre solidarité stratégique de notre avenir commun c'est-à-dire que Poutine a plus fait pour la dynamique européenne que des décennies de conseils et j'ose espérer j'ose espérer que la tragédie actuelle au Moyen-Orient amènera à ce type de mise à niveau à ce type de prise de conscience ce ne sera pas facile il y aura de grandes tensions mais en tout cas c'est évidemment la seule chose qui me fait tenir debout sinon je serais bien malheureux il nous reste à remercier très vivement Jean-Pierre Figlieu merci Merci.